Parfait, merci beaucoup Isabelle. Je vais être très synthétique, le support que je vais vous montrer sera transformé en vidéo, vous pourrez le recevoir à l'issue, parce que le chapitre est basse. Je me suis permis, Isabelle, de changer de titre. J'ai enlevé sciemment, et c'est justement pour faire une introduction, le mot sobriété, parce que ce mot sobriété dans la santé m'inquiète un peu. L'idée, il ne faudrait pas que demain on se dise on ne chauffe plus les chambres de nos patients. Comme je l'ai vu dans le message par ailleurs, nous allons couper les ventilations. Donc, non, le sujet, c'est la transition énergétique. Comment je fais pour passer d'une consommation de 500 kWh par mètre carré par an, c'est la moyenne en 2010, à 350, voire à 50 kWh par mètre carré par an pour les établissements neufs. C'est le sujet de la transition. Pour faire cette introduction, je voulais vous montrer les points clés des derniers rapports du GIEC. Alors, le rapport du GIEC, vous voyez que notre président de la République nous a dit pour ses voeux, nous ne pouvions pas imaginer un tel dérèglement climatique si ça fait juste 30 ans que c'est écrit. Nous en sommes à la COP 28 et tout a été écrit. Donc, vous avez trois documents hypersynthétiques. Le groupe 1 sur les bases physiques du climat, avec tout ce qui touche au CO2 qui s'accumule, le renforcement des événements extrêmes, comment agir dès aujourd'hui, les effets sur le court terme et sur le long terme, les impacts, l'adaptation et les différentes vulnérabilités, comment le changement climatique impacte la nature et les sociétés. On montre également que ces impacts sont croissants et menaçants en Europe plus qu'ailleurs dans le monde, donc c'est très intéressant. Les impacts sur la biodiversité. Bref, vous prendrez le temps de lire tout ça dans le détail, mais vous avez sur ces trois documents hyper synthétiques le résumé de plus de 400 pages du GIEC qui nous explique comment faire pour sortir et réduire ces émissions de gaz à effet de serre, avec un focus ici sur les impacts sur la santé humaine. Et ça, à mon avis, on n'en parle pas assez. C'est-à-dire qu'on nous parle beaucoup de changements climatiques, des règlements climatiques, parce qu'on le dit tous, mais on oublie de parler des impacts de ce changement climatique sur la santé humaine et animale. Donc, le GIEC, pour moi, c'est ce qui me permet d'ouvrir cette discussion. Ensuite, je vais vous montrer quelques données issues d'un observatoire que nous avons créé sur la consommation d'énergie. Un joli sujet, c'est l'évolution du coût de l'énergie sur les dernières années. Le coût de l'énergie a été multiplié par quatre. Toutes les coûts d'énergie, l'ensemble des énergies ont un coût qui a été multiplié par quatre. Les différentes fédérations hospitalières, quand on leur a présenté ces chiffres en 2009 et 2010, n'y croyaient pas, ça y est, c'est fait. Les comptes d'exploitation des établissements ont une ligne énergie qui est absolument colossale. Ça va être pareil sur l'eau. Et on a quelques projections qui sont intéressantes, qui sont évaluées à plus de 5 % par an jusqu'en 2030. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on affirme qu'en 2020, le coût d'énergie a été multiplié par quatre depuis 2010. Et puis, moi, je reviens en vous disant, attention, le coût d'énergie, ça va être à peu près une tendance de plus de 5, entre 5 et 6 % par an, entre aujourd'hui et 2030. Donc, tout ce qui va être fait pour réduire les consommations d'énergie directes et indirectes, je vais revenir à cette notion de directe et indirecte, pendant les années qui viennent, ça va être de la marge directe pour vos établissements. Quelques chiffres de cet observatoire OBSCARE sur le CO2, sur les consommations d'énergie. Eh bien, là, vous avez des données qui sont intéressantes, surtout pour les comparer par rapport à votre propre établissement. L'alloratio, c'est le kilowattheure par mètre carré et par an. Donc, ça se calcule en prenant la totalité de ces consommations d'énergie annuelles, les kilowattheures que l'on divise par les mètres carrés. Donc, là, vous avez des moyennes, des bornes basses, des bornes hautes et des moyennes par secteur, que ce soit pour les CHU, le secteur MCO, les EHPAD, le SSR ou le secteur de la PSI. Ces chiffres vous permettent, et vous pourrez les garder, puisque on s'est engagé à vous les envoyer, eh bien, vous pourrez regarder où vous en êtes. Chiffres moyens sur la consommation d'établissements de santé en France, sur le social sanitaire et le social de moyens. Alors, le moyen ne veut rien dire en réalité, parce que vous le voyez bien, quand on arrive à une moyenne de 470, eh bien, il y a des établissements en bornes super basses et d'autres super hautes. Mais ça vous permet de définir des priorités. Si le ratio chez vous est de 400 kWh par mètre carré par an, vous êtes dans la moyenne, mais vous savez aussi que vous pouvez réduire de 20 à 30 % cette empreinte. Donc, ces chiffres, en fait, en réalité, servent à cela, c'est-à-dire de se situer. Après, vous avez quelques données pour reconnaître les postes de consommation, comment l'énergie est consommée dans un établissement en moyenne, le chauffage, la ventilation, l'air conditionné, l'éclairage. Voilà, ça permet d'avoir des grands chiffres et ça me permettra de vous faire des mécanisations extrêmement précises par après. Donc, avoir ces données-là, les avoir en tête et les comparer par rapport à son établissement, c'est une paix. On a également traduit ces données de consommation d'énergie en ratio de kilos de CO2 par journée d'hospitalisation. C'était également important parce que la question qui revient souvent quand on fait un bilan d'émission de gaz à effet de serre, quand on fait un diagnostic énergétique, c'est de dire « mais mon activité a augmenté, j'ai ouvert un nouveau service, donc le quid de cette augmentation d'activité ? » Ce qui est intéressant, c'est de connaître le ratio moyen de l'émission de CO2 par journée d'hospitalisation. Vous avez sur ce support-là également des moyennes par secteur, ce qui vous permettra demain, si vous avez fait votre propre bilan d'émission de gaz à effet de serre ou diagnostic énergétique, de vous positionner par rapport à la moyenne du secteur. Nous avons fait la même chose pour les dasseries, les déchets d'activité, soit un risque infectieux, c'est intéressant parce qu'on le voit, borne haute, borne basse, vous avez des établissements chez qui ça peut aller de 1 à 5, la quantité de dasseries, et les dasseries, c'est de la consommation d'énergie indirecte parce que lorsque je prends une tonne de déchets d'activité de soins à risque infectieux, et qu'en réalité, dans cette tonne, il n'y a que 300 kg de déchets d'activité à risque infectieux, ça veut dire que vous pouvez diviser par 2, par 3, par 4, par 5 la quantité d'énergie indirecte liée à cette destruction ou à cette revalorisation de déchets. L'idem sur l'eau, puisque l'eau, on n'en parle pas assez à mon sens, l'eau, ça fait partie des problématiques majeures des décennies à venir. Il faut avoir en tête qu'en France, et dans le monde, les besoins en eau potable vont être multipliés par 2 d'ici 2050. Alors, pour vous et moi, 2050, ça peut paraître un peu loin, mais en réalité, 2050, c'est demain matin, parce qu'à l'échelle d'un pays, ou à l'échelle du capitalisme de santé, si je dois collecter de l'eau, la traiter, la revaloriser, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, ça peut paraître éloigné de vos activités, mais les bornes d'incendie qu'utilisent les pompiers, c'est de l'eau potable. Ça n'a aucun sens, alors que les réseaux d'eau pluviale pourraient être connectés à cela. Mais c'est pareil dans vos établissements. Un autoclave, aujourd'hui, rejette, certains autoclaves peuvent rejeter de 800 à 3 000 litres d'eau par cycle, en sachant qu'un hôpital fait entre 7 à 8 cycles par jour, ça veut dire que ce sont des milliers de mètres cubes d'eau qui sont rejetés, stériles, dans les égouts, et à 140 degrés, on peut même chauffer une partie de l'huile à l'extra. Donc, connaître les moyennes d'eau du secteur, c'est intéressant. Aujourd'hui, en moyenne, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un hôpital, c'est 500 litres d'eau par journée d'hospitalisation, 500 litres d'eau potable. Ce chiffre peut être réduit d'un tiers assez facilement, donc il est important de le savoir, mais toujours pareil, de savoir d'où on parle. Alors, on l'a créé il y a 10 ans, et je le ressens aujourd'hui sciemment, c'était il y a 10 ans, la campagne tout fortaine, 2 % par an pendant 10 ans. Alors, si on se consacre à ces 10 gestes essentiels, et je vais revenir en détail sur chacun d'entre eux, sur la réduction de la quantité de déchets, la diminution des consommations d'eau, tout ce qui est réduction des supports de papier, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le fait d'ajuster les températures, c'est pour ça que je parle de transition et pas de sobriété, parce que bien évidemment, dans des établissements de santé, dans les chambres, on ne peut pas être à 19, mais ça ne sert à rien non plus d'être à 25, comme je le vois dans pas mal d'établissements, parce qu'on n'a pas forcément les outils permettant de réguler. Le fait d'acheter des produits écolabélisés, là c'est super, vous êtes dans une centrale d'achat, donc c'est le job que d'analyser les contenants, les contenus et de privilégier les produits qui sont édictés avec des écolabènes. Le fait d'éteindre, d'adapter la luminosité dans les pièces, d'optimiser les consommations de restauration, là aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais le gaspillage alimentaire a un coût énergétique absolument énorme. Pour vous donner un ratio, l'aviation civile émet 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le pays, la santé c'est 8%, et le gaspillage alimentaire c'est 4%. En réalité, le gaspillage alimentaire, c'est aussi important en termes d'impact environnementaux, sociaux et sociétaux que l'aviation civile. Donc, optimiser les flux de transport, dans une autre réunion, il y a une heure, on travaillait sur la mobilité, tout ce qui touche le covoiturage dans les établissements, il y a des choses qui marchent très très bien, ça fait partie des grands enjeux de la réduction des consommations d'énergie directe et indirecte. Et puis, dans une centrale d'achat comme celle-là, ou dans vos propres établissements, embarquer l'ensemble des prestataires, clients, collaborateurs, c'est-à-dire parties prenantes, dans cette transition énergétique, fait partie des clients. Il est évident que si vous avez des prestataires qui s'engagent avec vous, eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle l'impact sociétal du développement durable. Donc, au-delà de ces grands indicateurs, première action, c'est mesurer. Quelle est la consommation d'énergie directe et indirecte de mon établissement ? Avec ces petits chiffres que je vous ai mis là, il faut avoir en tête que dans l'empreinte carbone d'un établissement, seul 10%, 10%, c'est l'empreinte carbone de l'énergie directe. 90%, c'est l'empreinte carbone de l'énergie indirecte. C'est-à-dire la mobilité, les investissements, la politique d'achat et le traitement des déchets. Donc, une des premières actions à mettre en place dans un établissement, et il existe des financements, j'y reviendrai, c'est la mise en place de sous-comptage. OK, je suis à 500 kWh par mètre carré par an ou à 500 litres d'eau par journée d'hospitalisation. Comment je consomme cette eau ? Est-ce que c'est ma ST, mes laves bassins, ma piscine de rééducation, est-ce que c'est mon service de dialyse ? Peu importe. Mais si je n'ai pas ce découpage, eh bien, il n'est pas possible de mettre en place un plan d'action derrière. Et là aussi, il existe des financements, j'ai reviendrai. Sous comptage, par étage, par bâtiment, par matériel, par activité. Par matériel, c'est important puisque là, encore une fois, on est dans une centrale d'achat. Si votre fournisseur de lave bassin ou d'autoclave que je citais tout à l'heure vous affirme sur une paquette « je ne consomme que 800 litres d'eau par cycle », eh bien, il faut en avoir la certitude. Moi, je préconise aux acheteurs ici de systématiser l'achat d'un sous-compteur à brancher sur l'autoclave pour être sûr en fin d'année que le fournisseur qui vous affirme « je suis à 800 litres », eh bien, en réalité, ne soit pas à 1 500 ou à 2. Donc, sous-comptage, c'est buté. Une piste très intéressante et qui fait des économies très rapides, c'est le gaspillage nocturne. Ça peut vous faire sourire, mais faites le tour de votre établissement la nuit. Je l'ai fait récemment dans pas mal d'établissements. Eh bien, il s'avère que vous avez la nuit un gaspillage spécifique. On n'a pas besoin de laisser tout allumé. L'idée non plus n'est pas de vivre dans l'obscurité. Mais j'ai eu l'occasion de visiter des parkings il y a trois jours. Eh bien, 2 000 m² de parking vide la nuit allumée H24. Eh bien, lorsque vous dites « je ne vais pas éteindre, mais j'enlève un néon sur de la nuit », c'est 50 % de réduction, 50 % de réduction avec une petite décision. Et le fait de réguler la consommation d'énergie par pièce, je vais vous citer la qualité de l'air intérieur, par exemple. Eh bien, souvent, dans un établissement, on n'a pas la possibilité de réguler la ventilation. Eh bien, ça n'a pas de sens de ventiler un bâtiment H24. Souvent, la ventilation, c'est allumé ou éteint. Eh bien, maintenant, il existe des procédés où je peux réguler la ventilation en fonction de l'occupation de mon étage ou de mon bâtiment ou de la quantité de personnes qui sont dans ce bâtiment. Donc, mesurer, c'est vraiment une étape fondamentale sans laquelle il est difficile d'agir. Alors oui, il y a un coût au départ si je veux mesurer. Il y a un temps homme et un coût matériel des fois, mais c'est très, très intéressant parce que ça permet d'enclencher le reste. Ensuite, c'est prioriser. Prioriser, c'est souvent compliqué, c'est par où je le prends. Suivre les préconisations des diagnostics énergétiques réglementaires. Hop, on s'arrête une seconde là-dessus. Vous savez certainement que tous les établissements recevant plus de 250 personnes doivent faire tous les 5 ans un diagnostic énergétique réglementaire. C'est fait ou c'est pas fait ? Alors là, la plupart des établissements me disent, ben non, ça vaut cher, donc je le fais pas. Certes, donc moi, je ne pousse pas comme un fou sur ces précaux parce que nous faisons des diagnostics énergétiques et je ne viens pas, entre guillemets, pour vous fouiller d'une diagnostic énergétique. Il y a plein de gens qui font ça en France très bien. Sauf que si vous ne le faites pas, vous ne serez tout simplement jamais en capacité de savoir comment vous consommez votre énergie et quelles sont les priorités à l'être humain. Est-ce que les priorités, c'est de travailler sur l'éclairage, le volume des espaces ou travailler sur la production du chaud, du froid, le traitement d'air, comme je l'évoquais là, ou les différentes techniques pour détruire ou revaloriser des déchets. Donc, je vous engage à respecter la réglementation, à lire le diagnostic énergétique de votre établissement si vous l'avez fait. Priorisez les actions et si vous ne l'avez pas fait, lancez-vous dans la mise en œuvre d'un diagnostic énergétique parce qu'en effet, il y a quelques années où on disait « oui, ça coûte cher, j'hésite ». Sauf qu'aujourd'hui, si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas réduire tel que la loi l'exige de 40 % de consommation d'énergie ici 2030 et la facture sera d'autant plus chère qu'il y aura des taxes à très court terme sur les surconsommations d'énergie. Donc, priorisez, c'est le point numéro 2. Ensuite, dans cette politique d'achat, il y a, encore une fois, j'insiste, on est dans une centrale d'achat, donc travaillez sur les indicateurs de consommation d'énergie, par exemple, des sous-traiteurs de restauration. Vous avez tous des restaurants d'entreprise, des restaurants collectifs, soit traités par vous-même, soit sous-traités. Eh bien, votre prestataire, vous devez lui demander quelle est sa consommation de kilowattheure par plateau repas frouillé. Un plateau repas en moyenne, vous pouvez retenir ce chiffre, ce chiffre, c'est 6 kilowattheures pour sortir un plateau repas. Donc, soit votre fournisseur est à 12, soit il est à 4, soit il est à je-sais-pas. Eh bien, s'il est à je-sais-pas, vous ne l'embarquerez jamais dans cette stratégie de transition énergétique. Si l'état 6, il est dans la moyenne, il peut encore faire de gros efforts. Et puis, s'il est à 12, il peut diviser quasiment par 2 voire par 3. Pareil sur le linge. Quelle est la quantité d'énergie pour le traitement de mon linge plat, de mon linge de bloc, de mes tenues de bloc, ou mes tenues professionnelles. Pareil sur la quantité d'eau. Pareil sur la quantité de produits décyclés. Pareil sur la consommation de kilowattheures par kilo d'âge. Tous ces chiffres, eh bien, vous devez les obtenir. Soit vous travaillez avec une centrale d'achat comme la CAP et les fournisseurs qui sont référencés sont en capacité de donner ces indicateurs et vous conclurez, Isabelle, sur l'indice vert. Là, c'est une clé parce qu'ici, vous l'avez. Et si vous n'avez pas ces données-là, eh bien, demandez-les, exigez-les de vos fournisseurs. Pareil sur les matériels électriques. Je citais des autoclaves tout à l'heure et c'est valable sur tout appareil électrique consomme de l'énergie et dans mes critères de choix, je dois véritablement mettre la consommation énergétique parce que les matériels électriques, c'est un choix sur le long terme. On a des matériels qui s'avortifent sur 5, 7, 10 ans. Vous achetez un autoclave, si on se plante sur le choix, on se plante pour plus de 10 ans. On achète un lave-bassin, on achète une plonge pour la cuisine, c'est pareil. La consommation d'énergie de ces matériels est très, très importante. Et puis, suivre l'innovation, il existe aujourd'hui des radiateurs numériques, des chaudières numériques, c'est-à-dire des morceaux de data center qui peuvent chauffer votre pièce. Ça, dans une politique d'achat, c'est très innovant. J'achète un radiateur qui ne consomme plus d'énergie, qui ne consomme plus du tout d'énergie ni d'électricité et je suis habile en carbone neutre. Donc, si j'ai les travaux de rénovation énergétique, ça peut faire partie des innovations très, très intéressantes à suivre. Et puis, dans l'achat, c'est d'exiger de connaître l'analyse du cycle de vie, cette acronyme-là. Quelle est l'analyse du cycle de vie, du dispositif, du procédé ? C'est la clé pour faire de l'éco-conception de bâtiments, l'éco-conception de soins ou l'éco-conception d'une organisation. C'est privilégier les circuits courts et, bien sûr, savoir que dans l'indice vert, 100 % des fournisseurs de la CAP, c'est-à-dire que je ne me trouve pas, à peu près 500 fournisseurs, doivent répondre à ces questions que j'ai mises là. Mais je ne dévoile pas tout puisqu'Isabelle Amelin ira plus loin tout à l'heure sur l'indice vert, mais sachez que tous les établissements référencés ici, on leur demande s'ils ont fait un bilan carbone. On nous le donne, c'est nous-mêmes et notre équipe qui analysons les données pour voir si c'est du baratin ou si c'est réel. Est-ce que j'ai une stratégie de diminution de ces consommations d'énergie ? Il ne suffit pas d'avoir un bilan. Est-ce que j'ai une stratégie de diminution des consommations d'eau ? Et si oui, comment ? Et comment cela a-t-il évolué depuis quelques années ? J'ai eu l'occasion d'entendre la stratégie, la nouvelle stratégie du groupe CarFarbe il y a deux jours. Ce sont des gens qui s'engagent avec des chiffres à l'appui et cet après-midi, nous aurions une mission des industriels référencés par la CAP justement autour des mêmes sujets. Donc, la politique d'achat, la stratégie d'achat, le fait d'avoir des critères, c'est une clé. La formation, ça ne mange pas de pas d'en parler, former les équipes et les sensibiliser, oui, en remettre des couches permanentes, ce n'est pas anodin. Sachez qu'il existe une certification ISO 50001 qui est très intéressante pour que vous ayez la possibilité de former des collaborateurs en interne sur la transition énergétique. Ça correspond à une norme ISO et les établissements qui répondent à la norme ISO 50001 n'ont pas l'obligation de faire le diagnostic énergétique que je vous évoquais tous les cinq ans et il existe aussi quelques financements pour cela. Donc, former, sensibiliser les équipes sur tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, eh bien, bien sûr, c'est une clé. On a un turnover important dans nos équipes. Mettre en place dans son plan de formation tout ce qui est culture sur la transition énergétique me paraît incontournable. Quelles sont les actions collectives qui existent en région ? Alors, il y en a plein. Actions collectives dans les territoires en fonction de la région dans laquelle vous êtes. Renseignez-vous au fait votre agglomération, votre région, parce qu'il y a des financements qui peuvent être individuels des collectifs. Je vais en citer quelques-uns. Ce que je vais vous dire là n'est pas exhaustif, mais c'est un minimum. Vous avez les certificats d'économie d'énergie. qui me permettent de financer des travaux de transition énergétique. Je travaille avec des établissements avec lesquels on a mis en place des lignes de budget sur les certificats d'économie d'énergie. Je crois savoir que la clinique Saint-Roch à Cambrai est branchée et connectée. Eh bien, la clinique Saint-Roch a réussi déjà à réduire de 40 % sa consommation d'énergie directe et indirecte. Donc, c'est possible. Quand un établissement comme celui-là à Cambrai arrive à le faire, eh bien, c'est un très bel exemple pour moi. Ils n'ont pas la planche à piller dans la cave. Ils l'ont fait parce qu'ils ont décidé dès 2010 de rentrer dans une dynamique comme celle-là. Et il existe quelques financements. L'ADEME aussi a mis en place des financements d'opérations en tremplin. Vous avez le projet décarbonation de la BPI. Vous avez la Caisse des dépôts et consignations et la Banque des territoires qui financent le secteur public plus particulièrement et tous les établissements sociaux et médico-sociaux du secteur public. Les ARS, dans certaines régions, en fonction de leur politique, mettent en œuvre des financements spécifiques sur la transition énergétique. L'ANAP aussi a financé des accompagnements sur l'ARSE, le développement durable et la transition énergétique. Les régions, les agglos et les agences de l'eau, en fonction de votre région, il y a cinq agences de l'eau dans le pays. En fonction de votre région, allez sur le site de votre agence de l'eau et vous le verrez. Certaines agences, comme Seine-Normandie, que je peux citer, financent 50 à 70 % de tout ce qui est sous-comptage, traitement des eaux pluviales ou système d'économie de traitement d'eau ou des fluents liquides et médicaments. Enfin, les logiques d'innovation. Encore une fois, vous êtes dans une centrale d'achat avec des gens qui sont performants, avec de l'expertise. L'innovation sur le sujet aujourd'hui de la transition énergétique, j'en vois tous les jours de nouveaux procédés d'isolation, de production de chaud et de froid. Je cite ces peintures blanches dont je suis assez fade. Souvent dans les bâtiments, on a des revêtements bitumineux pour isoler les toitures. Non, il faut faire l'inverse. Il faut mettre des peintures et vous avez des peintures notamment à base de coquilles d'huîtres dans des sociétés qui sont du côté de Nantes qui permettent de réfléchir les UV et les rayons du soleil. Rien que ça, c'est 30 % de climatisation en moins à l'étage inférieur. Des revêtements de sol spécifiques, de la végétalisation des espaces en toiture, des réseaux de chaleur. Il est très important que vous vous renseignez. J'étais hier dans un établissement dans le 95 qui ne savait pas qu'il y avait un réseau de chaleur dans sa ville. La connexion à un réseau de chaleur, du jour au lendemain, c'est 40 % d'économie de facture, d'émissions de gaz à effet de serre. C'est très important de se renseigner là-dessus. Le fameux sujet de l'autoconsommation, puisque c'est maintenant permis depuis deux ans de fabriquer sa propre énergie et de l'utiliser sans avoir à l'obligation de la revendre. Il y a de très beaux exemples en France. C'est l'hôpital de Carcassonne qui est quasiment en autoconsommation à 100 %. Nous-mêmes, on s'y est lancé à Béziers. C'est sûr que Béziers a une belle exposition. Carcassonne aussi, c'est plus facile qu'à Cambrai. Mais même Cambrai, elle n'est pas d'offre solaire. Mais l'autoconsommation permet de faire de très belles économies et d'être autonome. Aujourd'hui, sur nos bureaux en province, on arrive à produire 60 % de l'énergie qu'on produit. Je pense que dans les années à venir, ce sera très intéressant. Et bien sûr, si vous faites des travaux ou si vous reconstruisez votre établissement, intégrer tout de suite l'éco-conception des bâtiments, des organisations et des soins parce que ça intervient avant même la conception et la construction du bâtiment que de rentrer dans cette logique d'éco-construction. Donc, éco-construction, éco-rénovation, mais éco-conception, c'est-à-dire faire en sorte que le bâtiment intègre tous les sujets de la transition énergétique, mais pas uniquement. Voyez, je vous parlais qualité d'air intérieur tout à l'heure. Et bien, un bâtiment éco-conçu peut avoir les capteurs qui régulent la ventilation en fonction de l'occupation de la pièce ou du taux de composé organique relatif de la pièce si je nettoie ou je fais des soins spécifiques. Donc, c'est vraiment une clé pour les années à venir que d'intégrer ces concepts-là. Enfin, dernier sujet avant de partir sur l'indice vert, c'est d'assurer une veille réglementaire. La CAP le fait pour vous, certaines fédérations aussi. Je vous engage à vous rapprocher de vos fédés locales ou nationales parce que la loi Elan, vous la connaissez, le décret tertiaire qui vous a obligé de saisir les données de consommation énergétique de l'année de référence et de l'année 2020 sur le site de l'ADEME. L'obligation de faire les bilans d'épition de gaz à effet de serre en prenant en considération les différents scopes. Scope 1 et 2, c'est l'énergie directe. Le scope 3, c'est l'énergie indirecte. Et cette obligation, vous ne l'avez pas pour l'instant de calculer le scope 3, mais vous l'aurrez en 2025. Je vous engage vraiment à vous plonger là-dessus parce que c'est très compliqué à faire, sauf si on collecte des données au fil de l'eau et c'est ce qui est vraiment important à faire. Et puis, la loi AGEQ sur l'économie circulaire qui fera un petit peu de bruit dans quelques mois. Enfin, on a fait quelques infographies. On vous les a déjà diffusées, mais je vous les remontre. Elles seront à votre disposition. Je n'ai sorti que celles qui touchent à l'énergie directe et indirecte. sur l'eau, les transports, la mobilité, les matières résiduelles, l'énergie et l'impact numérique. En clair, si on applique tout ce qu'il y a dans ces petites infographies toutes simples, on réduit de manière très importante sa propre consommation d'énergie. Donc, si on résume, la transition énergétique, c'est mesurer, mettre en place les priorités, notamment sur le diagnostic énergétique, avoir une politique d'achat du moment réalisée sur le sujet, former et sensibiliser les collaborateurs, se rapprocher les actions collectives de sa région et les financements qui existent, suivre l'innovation, éco-construire et assurer le vaille réglementaire. Je suis bien sûr à votre disposition pour toutes les questions et échanges sur ces sujets et je redonne la parole immédiatement à Isabelle Hamelin sur la dynamique de l'Indice vert. Merci pour votre attention. Alors, merci, merci Olivier. Est-ce que ça provoque des réactions à tout ce que vient de dire Olivier ? C'est vrai que beaucoup d'éléments à mettre en place. Les ratios sont très intéressants. Ça permet effectivement dans le premier item de mesurer. est-ce que vous avez des réactions à chaud à nous partager ? Virginie, peut-être ? Des questions pour Olivier ? Faut ouvrir vos micros si vous voulez. En ce cas-là, on va passer sur la partie de l'Indice vert. Je ne partage plus le temps. Non, je partage plus. Alors, on va passer ça rebondit complètement sur ce que Olivier disait. Voilà, donc nous, notre métier, bien évidemment, vous le connaissez, c'est la négociation, c'est la négociation des achats et la négociation des achats bien évidemment au bénéfice des établissements mais aussi au bénéfice des patients et des résidents. donc on a la responsabilité de référencer des fournisseurs et des partenaires sérieux avec des produits de qualité, des produits à des bons tarifs également et de plus en plus, depuis dix ans qu'on est dans cette démarche d'achat responsable, des fournisseurs qui font extrêmement attention à la provenance de leurs produits mais aussi et surtout à leur maturité RSE et la façon dont ils conduisent leurs démarches et leurs trajectoires RSE. Donc on a depuis un an, depuis l'arrivée de notre nouveau président directeur général Christophe Sadouane, on a effectivement repensé notre feuille de route RSE et aujourd'hui et même notre raison d'être. Donc notre raison d'être c'est d'accompagner les acteurs de la santé, c'est-à-dire les établissements de santé dans l'optimisation de leur performance. Alors performance derrière, ça veut dire performance évidemment économique sur les achats, performance dans les organisations et performance aussi dans l'humain avec ce type de réunion et de l'ébinaire pour établir, développer une évolution harmonieuse du monde du soin. Alors le mot harmonieux veut dire durable. En tout cas, on a une priorité, on a une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Tu ne l'as pas dit tout à l'heure mais c'est ce que tu voulais dire en 2050, c'est très proche donc nous y sommes et CAP s'inscrit totalement dans cette démarche-là. des grands enjeux pour nous ce sont des professionnels de santé poli et merci pour votre présence. C'est une économie pérenne des secteurs avec une pertinence des soins, une permanence de la qualité des soins. Aujourd'hui, on voit les problématiques des rages sur le terrain que vous connaissez au quotidien avec des tissus locaux vigoureux, donc travailler avec les référencements locaux, travailler avec les territoires. Tout à l'heure, vous parliez de ce qui se passe avec les ARS et les territoires, on peut aller chercher des financements, à l'ADEME également. Il faut effectivement faire vivre ce tissu local et aussi un axe extrêmement important, c'est une santé responsable. CAP désire une logique raisonnée et durable du secteur et c'est pour ça qu'avec le budget, on anime les webinars pour vous en faire part. Notre conseil d'administration, vous le connaissez, je vais passer, mais on n'a que dans le conseil d'administration de CAP des hommes et des femmes qui sont engagés dans leurs établissements pour aussi une santé responsable, donc c'est extrêmement important de vous en faire part. Les équipes, voilà, toujours hétérogènes, dynamiques, 70 personnes de chez CAP qui sont à votre disposition, des responsables régionaux sur les secteurs aussi qui sont là au quotidien, au jour le jour pour répondre à toutes vos questions et vous apporter toutes les solutions possibles et on est sur les quatre, les trois piliers pendant la performance économique, la performance des organisations et ce que je vous disais, la performance humaine. Donc aujourd'hui, c'est du conseil, c'est de la formation, c'est de la qualité d'efficience mais aussi l'excellence de la fonction achat et si on demande au fournisseur d'être aussi performant, c'est que nous devons l'être aussi en interne on est beaucoup aidé de part par les équipes mais aussi par Olivier. Rappel de tout le catalogue CAP, donc vous voyez, on a des catalogues, on a 232 000 références dans le catalogue donc on a de quoi faire pour observer, pour mesurer, pour évaluer les produits qui sont présentés et proposés par nos partenaires. Donc on a la partie pharmacie et EDM, on a la partie ressources humaines, on a la partie économa, tout ce qui est gestion directe, la partie restauration, le biomédical et l'équipement et tout ce qui est contrat de maintenance. Donc le spectre est large, le travail est colossal, pour autant, on a effectivement un outil qui a été créé, c'est en 2012, c'est l'indice vert. La création de l'indice vert, vous le voyez sur cette frise, c'est donc une idée des dirigeants de l'époque du conseil d'administration mais c'est de dire comment évaluer les fournisseurs et comment dire, comment vous les proposer en étant dans une qualité parfaite. Donc on a évolué, l'indice vert a évolué, on va effectivement en parler. On a une connaissance des gammes négociées, donc là on rentre dans le cœur du dispositif chez CAPA, c'est-à-dire que tous les négociateurs sont issus de formation de métier, soit de laboratoire ou d'établissement de santé. Ça c'est extrêmement important que vous sachiez que les négociateurs qui mettent à disposition les catalogues pour vous, les négociations, sont des personnes qui connaissent extrêmement bien les établissements de santé. Il y a une connaissance des produits, une forte appétence à l'innovation aussi pour la partie de produits. et soit en formation initiale, soit en formation continue, ils sont allégrés aux achats responsables. On a mis en place depuis le début de l'année toute une série de formations parce que si on n'a pas la formation initiale, il faut au moins que CAPA assure la formation continue de tous les négociateurs. Donc on a eu en mois d'avril une formation RSE développement durable, RSE proprement pour les établissements de santé et pour notre établissement et aussi le développement durable sur la partie plus large des piliers d'ARS. On est en train de former de plus en plus tous les négociateurs aux achats responsables pour qu'ils sachent quels sont les critères les plus importants auprès des fournisseurs et à questionner les fournisseurs par rapport à ces critères-là. Donc il y a une sélection des fournisseurs selon aussi une stratégie et une politique d'achats responsables. Alors on en a parlé et on en a parlé tout à l'heure mais c'est étude de marché, c'est étude des produits en adéquation avec les attentes des établissements avec vos attentes. Je vais juste regarder la salle d'attente parce que je crois qu'il y a deux personnes que je vais ouvrir. Les critères d'achats responsables par marché avec, bien évidemment, on s'appuie sur des lois, on s'appuie sur les bilans, on s'appuie sur la loi anti-lespillage donc la loi AGEC. On s'appuie aussi sur la partie RH sur la cuilleté et l'analyse aussi que le livre on vous a parlé Olivier tout à l'heure. Donc, on l'identifie, on évalue, on mesure, on parle beaucoup de mesures, mais oui, il faut les mesurer au cours de la première négociation tout au long de la durée du contrat grâce à cet outil d'indice vert. Alors, l'outil d'indice vert, surtout, sa raison d'être, c'est surtout de vous aider à avoir une politique d'achat et de pouvoir acheter en connaissance de cause les produits et d'avoir des achats durables et éclatifs. Donc, on maintient un niveau d'exigence dans l'inspection des partenaires, on aide à l'évaluation des partenaires, bien évidemment, on a plus de 600 partenaires chez Cap, donc on les aide dans l'accroissement de leurs compétences. Mais surtout, c'est un outil qui est pour vous, dans les catalogues Cap, indissociable de la partie achat. Donc, l'objectif, bien évidemment, c'est des achats éclamés et des achats responsables pour tous les établissements de santé. Comment il fonctionne l'indice vert ? Après, on pourra échanger si vous le souhaitez, mais on a donc un outil qui évalue, qui évolue pendant chaque année, qui s'assoit sur la réglementation, qui s'assoit sur le PNSE4, qui s'assoit sur la partie AGEC, sur toutes les lois et les veilles réglementaires de la partie RSE. Et on a 33 questions. 33 questions qui sont citées par marché, c'est-à-dire qu'on ne pose pas les mêmes questions aux fournisseurs de la pharmacie que des questions aux fournisseurs de la partie restauration. On a un tronc commun de questions sur l'engagement de la gouvernance. On a ensuite quatre blocs des questions spécifiques sur les achats responsables, les produits que vous pensez sur la gestion des déchets, les commandes et distribution et notamment dans commandes et distribution, il y a toute une grosse partie sur le transport parce que souvent les établissements de santé, vous nous remontez des problèmes de réception de commandes, d'emballage aussi. On a trois questions éliminatoires. La première question, hier j'étais en conférence avec un laboratoire et on a un petit peu matché nos questionnaires et c'est le travail des enfants, bien évidemment, qui sont des questions éliminatoires si notre fournisseur répond que oui. Bon, ça ne nous est pas encore arrivé, mais en tout cas, ça pourrait nous arriver en tout cas dans le cas où on pose la question. La liste exhaustive de la composition des produits contenant contenu, ça c'est extrêmement important. Donc on a des fiches de données de sécurité en interne, des fonds références à partenaires et bien évidemment, on demande si eux, ils ont cette liste et bien évidemment qu'elle soit à disposition en élément de preuve. Et tous les pictogrammes de dangerosité sur la manipulation des produits. Voilà, pour que vos équipes, les aides-soignants, vos AESH puissent ne pas avoir du souci dans la manipulation des produits. Donc les actes de notation sont basés sur l'ISO 26000, donc prennent en compte la partie environnement, la partie sociétale et sociale et la partie économique. Le processus d'évaluation des fondnisseurs. Donc les fondnisseurs vont à partir du début février cette année déposer leurs documents sur une plateforme qui est dédiée à l'indice vert. Il va y avoir une analyse des documents, donc l'analyse des documents elle est faite par un algorithme mais aussi par des personnes qui sont des experts. experts en chimie, experts en restauration, experts sur tous les marchés de GAP. On fait une évaluation. Donc il y a une évaluation, il y a tout un référentiel qui a été retravaillé, il y a toute une réunion de notation qui est spécifique et qui est mis à la disposition soit des statistiques de santé, soit des fournisseurs. si vous la souhaitez, je pourrais la partager avec vous. Et après, il y a la publication des résultats. On a cette année, on a sorti le palmarès 2022, l'indice vert, sur les datas 2021. Donc là, on va sortir, on va analyser la partie fournisseurs, donc les datas 2022 pour l'analyse de l'indice vert sur 2023. Les marchés concernés par cette démarche, donc la restauration, les médicaments, le biomédical, les ressources humaines et le management, la partie hygiène, l'économat, l'équipement et les prestations de services. Donc aucun marché ne l'est laissé au hasard sur le fonctionnement et l'évaluation de l'indice vert. Il existe une plateforme, on ne fait pas ça, on va dire, au fond de la cave, il existe une plateforme qui s'appelle Mon Espace Cap, où tous les fournisseurs ont un accès et chaque année, ils font leur déclaration leur déclaration de l'année dernière, l'année précédente est historisée pour qu'ils puissent aller remettre au bout du jour ou remettre à jour les éléments. Et voilà, il y a les cinq items sur l'engagement de la direction, les achats responsables, les produits écox conçus, la gestion des déchets, la commande et la distribution. L'évaluation, ce sont des notes allant de A++, A+, A, B, et celle que je n'ai pas mis, c'est le C, parce que le C, aujourd'hui, on va être de plus en plus drastique et demandeur en rapport aux fournisseurs. Donc, l'EA+++, c'est vraiment un engagement durable, des marges de développement durable construites sur l'A++, le A, des marges de progrès, le B, des marges débutées et l'accompagnement nécessaire, donc on met en ordre de marche les accompagnements pour les fournisseurs et l'essai, donc malheureusement pour eux, ceux que vous verrez marqués C dans le catalogue de GAP, ce sont les fournisseurs qui, pour l'instant, n'ont pas répondu à l'indice vert ou ceux pour lesquels une des questions éliminatoires a été spécifiée. Aujourd'hui, on a 52%, vous voyez, ce n'est pas encore, on va dire, on a une marge de progression importante, on a 52% des fournisseurs qui répondent et l'ambition avec M. Sadouane, c'est de passer en 2025 à 100% des fournisseurs qui répondent. Et notamment, c'est-à-dire, ce qui va changer, c'est que dès lors qu'un fournisseur souhaite être référencé chez CAP, il répondra à un mini-questionnaire indice vert et la note du questionnaire et du mini-questionnaire indice vert participera à la décision d'être référencée ou non chez CAP. dans le catalogue, vous voyez, il y a une image du catalogue en dessous où vous avez le logo indice vert. Aujourd'hui, quand je dis que ça vous aide à faire des achats éclairés et des achats durables, c'est qu'on n'est pas au produit spécifiquement, mais ça, c'est pour moi une volonté aussi de descendre au produit sur certaines gammes, des gammes qui sont des gammes sensibles, comme les gammes de dégurgents, comme certains dispositifs de lipos ou même certains dispositifs de lipos implantables. Et au fur et à mesure, on ira effectivement sur l'évaluation de certains produits chez les fonds d'estat. Pour autant, les équipes, bien évidemment, évaluent les produits en pré-référencement grâce au FDS et on évaluait les produits grâce au LabNC aussi que tu as créés et qui nous permettent aussi de pouvoir identifier si les produits sont en dangerosité ou pas. Là, c'est un graphique qui représente les pourcentages de C, les pourcentages de B, donc les pourcentages de A, de A+, et A+++. Et vous voyez les marges de progression. En fait, ce qu'on a observé depuis deux ans, ce sont que les fournisseurs se sont mis vraiment en ordre de marche pour avoir une politique, une trajectoire et un cheminement RSE de plus en plus prononcé. Donc, on observe, on a fait des belles progressions chez certains fournisseurs. Voilà, donc en conclusion, c'est une démarche active pour aider les établissements de santé, pour vous aider à avoir un œil un peu plus aguerri et pour pouvoir identifier les produits et en tout cas des fournisseurs avec lesquels vous souhaitez travailler. C'est un levier de négociation bien évidemment fort pour les négociateurs de cap. Les outils et les référentiels sont inspirés et les évolutions sont inspirées par nous, les acheteurs. Un désert spécifique produit également et surtout par rapport à vos établissements, ce que l'on vous donne, si ça vous intéresse, notez-le dans un coin, mais souvent les établissements nous demandent pour les certifications par exemple, c'est que dès lors que vous passez certains achats chez CAP et notamment en ELEI, on vous fait un reporting de vos achats, c'est-à-dire qu'on vous fait un reporting de tous les achats responsables que vous avez passés sur 100% de vos achats. donc c'est extrêmement intéressant pour vous parce que ça vous donne un référentiel très précis, on l'a fait la dernière fois pour un gros groupe de cliniques, donc on avait les éléments d'achat qui passent chez CAP et on lui a sorti son graphique sur 100% de ses achats, combien d'achats sont spécifiques chez les fournisseurs qui sont A++, A+, et c'est ce que demande de plus en plus la certification aussi et ce qui vous permet d'avoir aussi une démarche RSE dans votre établissement santé. Donc ça, si vous passez vos commandes par ELEI chez nous, n'hésitez pas à vous demander si il y a ces éléments, c'est une cellule, un service adhérent qui pourra vous sortir ces éléments-là. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'application très formelle dans vos établissements de votre démarche d'achat responsable. Donc voilà, donc là, après, c'est effectivement la question, c'est la performance achat responsable d'indice vert. Donc voilà, j'ai profité de ce temps-là pour vous réexpliquer l'indice vert qui est fait pour les établissements de santé. Bien évidemment, le vecteur, ce sont les professeurs qui sont évalués, mais aussi, c'est pour vous éclairer et vous donner des informations très précises sur la façon dont vous achetez dans les établissements de santé. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions ou des éléments que vous souhaitez partager, j'ai vu que dans le chat il y a des problèmes de batterie pour Pascal. Donc, c'est que...